Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour apporter quelques nuances à certaines affirmations et tuer quelques mythes fiscaux sur l'endort. Aussi parce que je suis énormément sollicitée par des personnes qui sont intéressées par la création de sociétés en endort mais qui lisent ou entendent sur internet tout et ce contraire. Des personnes aussi qui se trouvent dans des situations très compliquées suite à des mauvais conseils. On peut lire sur certains sites ou entendre sur les vidéos des gestoriats que l'administration fiscale française valide la légalité de l'optimisation fiscale. Cependant, il est crucial de comprendre que la frontière entre l'optimisation fiscale légale et la fraude fiscale peut être très mince si les dossiers ne sont pas correctement établis par de vrais fiscalistes professionnels dignes de ce nom et non par des personnes qui s'inventent fiscalistes. La raison pour laquelle je précise également que cette vidéo n'est pas pour tous les cas de figure, que chaque cas doit être étudié et analysé par un fiscaliste. Lorsque certaines personnes ou organisations peu scrupuleuses se disent être les seules à savoir optimiser votre fiscalité, en répétant des morceaux de phrases comme « convention de non double imposition » ou en disant juste une partie de l'information dans le but de vous vendre du rêve, méfiance et posez-vous les bonnes questions, au moins une seule. Pourquoi la moitié de la France ne vient pas créer sa société en Andorre ? Pensez-vous être le premier à vouloir optimiser ? Je vous explique quelques exemples. Par exemple, quelque chose que j'ai entendu il y a peu sur une chaîne YouTube en tant que non-résident, la société paie maximum 10% d'impôts et 0% sur les dividendes. Oui, formidable, c'est pas faux et ça fait rêver. Mais en tant que non-résident, vous êtes dans l'obligation légale de déclarer vos dividendes là où vous avez votre résidence fiscale. Donc, les 0% sur les dividendes ne concernent que les résidents fiscaux Andorran. Oui, j'ai bien dit que les résidents fiscaux Andorran, pas ceux qui veulent créer une société andorrane et rester vivre en France. Autre point mis en avant et qui est selon moi et dangereux, c'est qu'il n'y a pas d'abus de biens sociaux en Andorre et grâce à votre société andorrane, vous pourrez acheter vos voitures sans bonus ni malus avec une TVA à 4,5. En effet, c'est séduisant, n'est-ce pas ? Et bien, encore une fois, vous ne risquez pas grand chose si vous êtes résident fiscal Andorran. Si vous êtes résident fiscal en France, Suisse ou en Espagne et que vous payez des frais privés avec votre société andorrane, c'est considéré comme de la fraude fiscale. par votre pays et vous êtes à la merci d'un redressement fiscal important. Un autre exemple entendu également, il n'y a pas de droit de succession et de donation en Andorre. Oui, je vous le confirme, c'est bien vrai, mais à condition que le défunt ou le donneur et les héritiers et les receveurs sont résidents fiscaux en Andorre. Encore une fois, ça change toute la donne. Si la personne résidente fiscale en Andorre décède et que ses héritiers sont résidents fiscaux en France ou ailleurs, ils payeront des droits de succession de leur pays de résidence fiscale. Donc voilà, vous avez compris, créer une société andorrane ne changera rien à votre succession. Donc vous voyez, une fois que l'on rentre un peu plus dans le détail et que l'on explique toute l'information, ça change toute la donne et du coup, ça fait moins rêver. Oui. Alors, si on vous propose, grâce à la Convention de non-double imposition entre la France et l'Andorre, les avantages d'une création de société ou d'une holding andorrane, sans y être résident fiscal andorran, ou l'activité de la société andorrane ne se fera jamais depuis le sol andorran, mais depuis le sol de votre pays de résidence fiscale, que des avocats français engagent leurs responsabilités et que l'administration française valide l'optimisation en mettant simplement le siège d'une société en andorre ? Vraiment ? Mais c'est qui ces avocats qui engagent leurs propres responsabilités ? Alors, surtout, qui vous l'écrivent et qui vous le signent ? L'administration fiscale française valide l'optimisation fiscale simplement en y mettant le siège d'une société en andorre, à cause de sa Convention de non-double imposition ? Franchement, vous y croyez, vous ? Moi non. Alors, ne tombez pas dans le piège. Ne vous arrêtez pas à des phrases purement commerciales. Vérifiez les informations et surtout toutes les informations. Consultez plusieurs professionnels et surtout consultez votre fiscaliste de votre pays de résidence fiscale actuelle. Demandez à rencontrer ces soi-disant avocats qui engageront toutes leurs responsabilités. Si vous avez un problème avec l'administration française, demandez-vous pourquoi tout le monde ne met pas le siège de sa société en andorre ? Si c'est si simple et légal pour payer seulement 10% et profiter de tous les avantages de l'andorre ? La réponse est très simple. Quand on veut optimiser sa fiscalité en toute légalité, il y a un prix à payer qui est celui de s'expatrier dans le pays et d'y être résident fiscale. De se faire accompagner par de vrais professionnels de votre pays de départ et de votre nouveau pays d'accueil. Voilà, s'expatrier, c'est changer de vie et ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est peut-être pour ça qu'il y a encore des Français qui payent beaucoup d'impôts en France. Les premières valeurs chez Setup Andorra sont la transparence, la réactivité, la disponibilité et l'accompagnement sur mesure avec de vrais professionnels. Si votre projet n'est pas réalisable comme vous l'aviez imaginé, nos experts fiscalistes vous l'expliqueront et refusons de mettre en place un schéma dangereux et illégal. Ce qui est certain chez Setup Andorra, c'est que nous n'allons pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre mais ce que vous devez savoir, ce que vous pouvez faire et surtout ce que vous ne devez pas faire. Ce que vous devez comprendre pour rendre réalisable votre projet sans vous mettre dans une situation illégale. La raison pour laquelle nous sommes conscients que chaque expatrié répond à des particularités qui lui sont propres et notre accompagnement sur mesure vise à trouver les meilleures solutions 100% légales dans votre meilleur intérêt. Désolée si j'ai cassé quelques rêves mais si vous voulez la transparence, toute la vérité et rien que la vérité sur la principauté, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à me contacter. A très bientôt.